Musique Le trophée d'improculture et diversité c'est un programme d'éducation artistique et culturelle réuni aujourd'hui 12 villes, bientôt 16 et l'idée c'est d'aller dans les collèges directement au sein des établissements pour mener des ateliers de pratiques artistiques autour de l'improvisation théâtrale Improvisation comparée ayant pour titre le génie de la bouillepoire Chut ! Je veux que mon père congagnon ! Une fois que le joueur est dans la patinoire, il est libre, d'accord ? N'essayez pas des sous-louchougues de votre coach ! Improvisez pour le public ! Allez, sortez de part toi ! La Fondation Culture et Diversité, on est très contents de l'extension de ce projet de trophée d'impro et on est très contents notamment de l'entrée de la bulle carrée Je connaissais le théâtre d'improvisation et notamment au travers des émissions que j'avais pu voir faites par Daniel Je ne m'en lasse pas de voir effectivement des jeunes relever le défi de venir s'exposer dans cet espace-là et de se donner à voir au public qui est aussi leur père donc c'est quand même pas évident puisque c'est un âge où le jugement de l'autre sur soi est compliqué Au début, j'étais motivé et d'un seul coup, je n'avais pas envie parce que j'étais un peu timide Très simple et super bien ! C'était cool ! Je me suis dit, j'ai commencé, il faut terminer ! Et je suis rentré dedans, j'ai trop aimé ! Le théâtre d'improvisation a offert le théâtre à l'ensemble des élèves et à des élèves qui ne s'y seraient jamais intéressés Certains, quand j'aurais proposé mon début d'année de faire l'improvisation, ils ont dit non, c'était ringard, etc. Et en fait, au final, ils sont arrivés et c'était super ! Donc, ne vous foutez pas aux apports consécutiers ! Une fois de plus à Toulouse, aujourd'hui, on a marqué avec la bulle carrée un joli coup ! Donc, ne lâchons rien car ces gamins-là le valent bien ! C'est parti !